Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, l'infirmière. L'infirmière à l'envers. Bon, ici on a peut-être décidé de dire la vérité, de dévoiler ce qu'il y en est pour se libérer de quelque chose de toxique, de malsain. Donc, la carte du jugement. On veut avoir la paix, là. Il y a quelqu'un qui veut avoir la paix, je pense. On a besoin de soutien. On a besoin du soutien de l'autre. Attaché. Attaché à qui? Bon, attendez un peu, là. Allons visiter ces cartes. Les coups de poignard dans le dos. Vengeance, trahison. Bon, ici on me présente la bibliothèque. Le masculin en érection. Il y a comme un sentiment d'impuissance. On ne désire pas quoi? Là, ici, il y a quelqu'un qui revient, qui revient. Mais il y a quelqu'un qui dit, ah non, je ne veux pas prendre soin de toi. Là, ici, là, on se blesse. On me présente une personne en situation d'autorité. Bon, quelqu'un va quoi? Sortir de la boîte, quitter le troupeau, ouvrir sa boîte. On verra bien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va dire la vérité. Donnez-moi une minute. Il y a un retour. Il y a un masculin, ici, qui semble vivre un sentiment d'impuissance. Lire, lire, bibliothèque, livre. On a peur d'être trahi. On a peur. Il y a quelqu'un, ici, en situation d'autorité, mais son autorité laisse à désirer. Il y a quelqu'un qui veut sortir de la boîte. Qui veut sortir de la boîte. Bon, allons visiter l'infirmière à l'envers. Le début. Le début de quoi? Le début de quoi? Pour cette personne qui prend soin. Le début de quoi? À ses débuts. À ses débuts. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Quand est-ce que ça a commencé? Attendez, on verra bien. On dirait qu'on me présente une personne qui n'avait pas confiance en elle. C'est à ses débuts que ça a commencé. On verra bien. L'engagement. Le partenariat. Ce partenariat a commencé. On dirait que c'est une personne qui... Ce partenariat a commencé à ses débuts. Donc, je ne sais pas... Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Attendez. La boîte, la boîte. Le groupe, le troupeau. À ses débuts. Un engagement. Bon, attendez. On verra bien. Le début, le début. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'engagement. Le partenariat. Le contrat. L'engagement. S'engager. Il me semble qu'il me manque un élément. Je vais y aller avec une carte jaune. Sur l'infirmière à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon. Distance. On dirait que c'est loin. Attendez. Distance. Distance. On nous ramène, on dirait, dans le temps. Attendez une minute. Longue distance. On dirait que ça fait longtemps. On dirait que je fais un voyage dans le temps. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Sur longue distance. Vous venez me dire quoi? C'est peut-être aussi une personne qui est à distance ou qui garde sa distance. On commence à s'éloigner. On commence à s'éloigner d'un partenariat, d'une personne, de son partenaire. On commence à créer une distance. C'est le début d'une prise de distance pour cette personne qui est représentée par l'infirmière. C'est comme si là, on ne voulait plus prendre vraiment soin de l'autre, prendre soin du partenaire. À vous de voir, parce que je n'ai pas de carte qui me parle d'infirmier. Donc, une personne qui n'a plus le goût, qui prend sa distance, qui commence à s'éloigner de l'autre, qui ne veut plus prendre soin de l'autre. Tout ça a commencé à ses débuts. On dirait qu'une personne commençait à travailler, ça a commencé à ses débuts. Donnez-moi une minute, on verra bien. Bon, ici la mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Bon, ici le vol, le vol et la malhonnêteté. Bon, donc ici, à ses débuts, à ses débuts. Je vous le dis, j'ai l'impression de reculer dans le temps. Je ne sais pas qui est-ce qu'elle a rencontré, qui cette personne représentée par la carte de l'infirmière aurait pu rencontrer. Elle s'est engagée avec cette personne et on nous parle de malhonnêteté, de vol, manipulation. Ça fait longtemps. Mais là, aujourd'hui, on dirait que ça revient. Là, on en a plein la tête. Mauvaise nouvelle. Ouf, il y a quelqu'un qui est troublé, profondément troublé. Donc, il y a une histoire de vol, vol, un vol caché. Un vol caché. On a caché le vol. On a caché le vol. OK. Donc, à vous de voir, là, ce qu'elle représente, cette personne. Probablement que c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre soin, prendre soin des autres. Caché le vol. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé. On a fait équipe avec. Avec une personne. On dirait que c'est le début de la distance. On commence à s'éloigner. Mauvaise nouvelle. Ça va mal. OK. Continuons. Ça tourne mal. Bien oui. Après moi, on est démasqué, là. Bon. Ouf. Je pense que... Je commence à... Je commence à avoir chaud. Bon. Allons-y avec la boîte, là. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bien, il n'y a plus rien dans la boîte parce qu'on a pris ce qu'il y avait dans la boîte. Il y a quelqu'un ici qui va probablement être... Bien, c'est le procès. On est jugé en procès. Il y a quelqu'un qui doit révéler, dire la vérité. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa boîte pour se libérer. C'est lourd, ici, là. C'est lourd. On porte quelque chose depuis longtemps. Attendez. La boîte. Le jugement. Vous voulez me dire quoi? Devoir. Devoir quoi? Dire la vérité. Devoir ouvrir sa boîte. Devoir. On devait. On nous dit ici qu'on devait prendre ce qu'il y avait dans la boîte. On devait prendre ce qu'il y avait dans la boîte. On devait. Donc là, ici, il y avait un partenariat. C'est comme si on avait été forcé de prendre ce qu'il y avait dans la boîte. Donc là, on est complice. Complice d'un vol. Bon. Ici, là, on me présente le berger. Le berger à l'envers, là. Figure d'autorité. Hum, hum. Ce n'est pas une figure qui te protège. Donnez-moi une minute. Le clan. Le troupeau. Il y a quelqu'un qui veut sortir du troupeau, là. Du clan. Du groupe. Qui a besoin d'être soutenu. Qui a peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Qui porte une charge. Qui était attaché à quelqu'un. Qui dépendait de quelqu'un. Qui porte une charge. Et c'est lourd. C'est une histoire de malhonnêteté. On faisait partie d'un clan. Un clan. Les moutons. Le troupeau. Peur d'être trahi. Attendez. Oh là là. Allons-y sur le berger à l'envers. Fascination. Donc, c'est quelqu'un ici, d'après moi. On dirait qu'on est en admiration avec cette personne. On admirait cette personne. On dirait qu'on me parle d'un bad boy. Une personne en situation d'autorité. À vous de voir si c'est un bad boy ou une mauvaise fille. À vous de voir. C'est le berger. Bad girl. Fascination. C'est une personne, on dirait qu'on admirait. On l'admirait. Bon. Allons-y ici. Continuons. Je vais demander tout de suite une carte. Oui, on dirait qu'on était en admiration avec cette personne responsable du clan, du troupeau. Mais on le sait très bien, là, qu'il y a quelque chose de malhonnête. C'est quelqu'un qui est malhonnête. Bon. Allons-y avec la carte de l'homme en érection. Vous voulez me dire quoi, là, avec lui? On dirait qu'il y a un sentiment d'impuissance. Donc, ici, on nous parle d'arrêt sur l'homme en érection. Stop. On n'a plus de désir, là. Stop. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons. On ne veut plus. C'est non. C'est stop. C'est l'arrêt. On ne désire plus. C'est fini. Ou une personne ne te désire pas. Ou te met une limite. Te dis non. On dit non à un homme. Ou c'est un homme qui... Stop. Je vais demander une carte jaune sur l'homme en érection à l'envers. Et stop. On dirait qu'il y a une panne de désir. Il y a un sentiment d'impuissance. Stop. Stop. Je ne sais pas si on me parle de problème d'érection. Attendez. On verra bien. Le cadeau. Surprise. Présent. Ouverture. Cadeau. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Stop. Je n'en veux pas de tes cadeaux. Ici, il y a quelqu'un qui devait procéder en t'offrant des cadeaux. Cadeau. Je vais te donner un beau cadeau. Mais là, il y a quelqu'un qui dit je n'en veux pas de ton cadeau. Je ne sais pas moi de quel cadeau il est question. Pour lui, c'était quoi le cadeau, selon vous? Il y a quelqu'un qui dit non, je n'en veux pas de ton cadeau. Attendez. On verra bien. Ici, il y a la carte qui me parle d'une personne du passé. Un homme qui vit un sentiment d'impuissance. Cadeau, cadeau. Un homme du passé. Il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi. Il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi. Probablement que c'est ce berger à l'envers, cette figure d'autorité qui laisse à désirer. Une autorité qui laisse à désirer. Bien entendu. On me présente quelqu'un qui est malhonnête, qui est responsable d'un clan, d'un groupe. Donc là, ici, on me parle d'une personne généreuse. Généreuse. C'est en lien avec une personne de ton passé. Ça peut être un ex, une personne que tu as aimé. Mais on dirait qu'on refuse son cadeau. Il y a quelqu'un, il y a un homme ici qui a peur d'être trahi. qui a peur d'être trahi et qui pourrait vouloir te donner. Bon, continuons. Allons-y sur la trahison. Peur d'être trahi. Seul. Peur de se retrouver seul. Peur de... Seul. Seul et la trahison. Continuons. Allons visiter la bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe à la bibliothèque? Un lieu de lecture, de connaissance, de savoir. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la bibliothèque? Pour cette guidance. Viole. Bon. Viole. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et la bibliothèque. Viole, abus et la bibliothèque. Le savoir, la connaissance. On a appris à voler, on a appris à abuser de la confiance, on a appris à quoi? À tricher. Je vais demander une autre carte. Étant donné que c'est Viole qui est là. Viole et la bibliothèque. Si vous faites des liens, là, sentez-vous libre de m'aider. Viole et la bibliothèque. Qu'est-ce que ça vous dit? Stabilité, sécurité, une recherche de stabilité. Une recherche de stabilité. La bibliothèque représente le lieu de connaissance, de savoir, des lectures. C'est quelqu'un qui, quoi, qui aime lire, qui aime lire, mais on a le mot Viole. Il y a une recherche de sécurité, de stabilité, mais on a le mot Viole. On se sécurise avec quoi? Livre, livre, lecture. J'ai de la misère à comprendre. Aidez-moi à comprendre. Pour quelles raisons Viole et la bibliothèque? Je n'arrive pas à faire le lien. Palmiers, sécurité, une recherche de sécurité, de stabilité. Aidez-moi à comprendre. La carte du Viole en lien avec la bibliothèque. Caméra. Et on nous présente Caméra, la fille et le serpent, et qui nous parle justement d'une personne qui a pu t'utiliser, se servir de toi, c'est la fille et le serpent ici, là. C'est la carte qui nous présente la personne, la relation entre une personne qui est empathique et l'autre qui profite de sa gentillesse, qui abuse de, qui se sert de toi, peut-être aussi de tes connaissances. Il y a quelqu'un ici qui a pu se servir de tes connaissances, de ton savoir dans le passé. Donc il y a quelqu'un qui aurait pu demander à une personne de l'aider à comprendre quelque chose. Et en fait, cette personne t'utilisait, t'utilisait pour arriver à ses fins. Le serpent, le serpent est rusé, utilise l'autre pour arriver à ses fins. Charme l'autre. Donc ici, on nous présente une personne qui dans le passé, on nous ramène dans le passé, dans les souvenirs, dans les mémoires. Tu aurais peut-être demandé, avec les livres, la connaissance, on dirait qu'on cherchait peut-être de l'information. Donc une personne aurait pu profiter d'une personne généreuse, gentille, dans le but d'arriver à ses fins. Donc on voulait apprendre quelque chose et on aurait demandé à une personne de nous aider à nous aider à comprendre. Ça faisait partie d'une ruse. Donc on aurait utilisé une personne. On aurait appris, on aurait appris de cette personne. Une personne a été détournée, là. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a réalisé, il y a une personne qui a réalisé que tu l'as utilisé, et aujourd'hui, elle est fâchée, cette personne. Elle se sent blessée et en colère. Donc là, là, quelle histoire. Imaginez la personne qui est dans cette situation. Bon, attendez. Ici, la vie, la vie, l'essence. Il y a quelqu'un qui avait peur, peut-être aussi, pour sa vie. Puis, écoutez, là, tout ça a commencé il y a très longtemps avec l'histoire de l'infirmière. Tout ce jeu, cette manigance, cette stratégie a débuté il y a très longtemps. Je ne sais pas ce qu'on faisait comme boulot avec la carte de l'infirmière, mais c'est quand même le côté soin qu'on me présente. Tout ça a débuté il y a très longtemps. Et là, on dirait qu'on veut prendre une distance. On veut s'éloigner de ce partenariat. Ça ne va pas bien. Bien entendu. Ici, on était fasciné. Une personne en situation d'autorité. Autorité. Entendons-nous. Responsable d'un clan, d'un troupeau, d'un groupe. On était fasciné par cette personne. On l'admirait. On l'admirait. Donc, on aurait ici fait équipe. On se serait engagé avec cette personne. Je ne sais pas si on l'idéalisait. On l'admirait. Bon. Donc là, ici, il y a autre chose. Stop. Ici, il y a une personne du passé qui dit, non, je n'en veux pas de ton cadeau. Ici, il y a une personne associée à la carte du passé. Une personne qu'on a aimée qui pourrait vivre un sentiment d'impuissance. Et pour arrêter, parce que cette personne a peur d'être trahie, pour arrêter ce tourbillon, pourrait vouloir t'offrir un cadeau. Mais il y a quelqu'un qui dit, non. Attendez. Allons visiter la carte du retour. Ça tourne ici. Ça tourne. On tourne en rond. On vit de la peur. On vit de l'anxiété. On est bloqué. On tourne. On tourne en rond. Ou il y a quelque chose qui revient. Bon. Ici, probablement qu'on a manqué de sagesse. Et en même temps, c'est étrange parce que j'ai l'impression de regarder l'œil qui te voit. C'est spécial, hein? Et là, j'entends cyclone. Mais j'ai l'impression de voir l'œil dans le fond de la carte. Un œil qui te voit. Qui te regarde. C'est spécial, hein? Sage. Donc, probablement qu'on aurait manqué de discernement. Et là, ici, aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qui serait sage? Comment agir? Il y a quelqu'un qui est troublé. Qui est tourmenté. Qui ne sait plus comment agir. Qui a besoin de soutien. Qui porte une charge. C'est lourd. Il y a une personne qui a peur. Allons-y sur le duo à l'envers. Cacher. Cacher quoi? On a caché quoi? Bien, on a caché. On a caché la ruse. C'est ça qu'on a caché. On a caché à l'autre la ruse. On a caché. Allons-y. On a caché. Continuons. On a peur. On est bloqué. Se cacher. Se cacher. Comme on peut me présenter deux personnes qui se soutiennent. Qui se cachent. Parce que rappelez-vous, ici, là, il y a deux personnes. Il y a un engagement. Il y a une personne associée à la carte de l'infirmière qui s'est engagée avec quelqu'un. On ne sait plus où se cacher. Allons-y. Continuons. Bon, l'amour. Nouvelle amour. Nouvelle maison. Là, ici, il est question d'une nouvelle maison. Relations ouvertes. Des relations chaudes. On a du plaisir avec des petites jeunes. Bon. Bon, là, je ne sais pas pourquoi. Mais là, on me présente la nouvelle maison. Maison. Relations ouvertes. On dirait vraiment, ici, c'est très chaud. Très chaud. C'est très sexuel. Énergie sexuelle. On a du plaisir avec des jeunes femmes. Beaucoup de plaisir. Donc, ici, des relations cachées. Voilà. Là, on a peur. Relations cachées. Maison close. Ou à bout de voir. Mais je pense que c'est ce sens-là qu'on veut. On veut me guider en ce sens. Nouvelle rencontre. Relations ouvertes. Sans engagement. On a du fun. C'est chaud. Il y a du corps à corps. Il y a du plaisir. Il y a du sexe. C'est ça, ici. Bon. Donc, on a caché, ici, là. Des relations cachées. On a peur. Tout est en train de se dévoiler. Allons-y avec la carte de l'âne. Qui porte une charge. Qui est attachée. C'est lourd. On dépend de l'autre. On s'est entendu. On est attaché. On porte une charge. Dépendre exactement. On dépend de l'autre. On dépend de quelqu'un. Et c'est lourd. C'est l'énergie que j'ai rencontrée, là. Oh! Oui, c'est lourd. Oui, c'est lourd. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient du passé. Et là, on ne sait plus quelle décision prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait quoi, la décision sage? On dirait qu'on cherche. Relation cachée. C'est ça, ici. Maison, maison. Ça fait maison close. Ça fait vraiment ça. On s'est associé à une personne qui nous impressionnait. Le berger à l'envers. Responsable d'un clan, d'un groupe. On a idéalisé cette personne. Malhonnête. Autorité non protégeante. Il y a quelqu'un qui veut sortir, là, du troupeau. Qui n'en peut plus. De ses histoires. Hum? Ah! Bon, allons-y. Continuons avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, mon Dieu. On en a réellement plein la tête. Donnez-moi une minute. Je vais plutôt demander une carte mot pour cette personne, là, qui est à bout. À bout, fatiguée de ses histoires. On en a plein la tête. On n'en peut plus. Se vanter. Se vanter, se vanter, se vanter. Il n'y a rien à se vanter, là, en ce moment. Se vanter. Donc, ici, on dirait qu'on me présente une personne qui, quoi, avec se vanter, qui a un bon égo. Mais on dirait que, là, l'égo se dégonfle. On dirait qu'il y a une chute, là. Donc, c'est quelqu'un qui se vantait de quoi? De ses exploits. Mais là, aujourd'hui, il y a une chute. Ça me peut penser un peu à cet homme, aussi, là. Attendez. Je vais demander une autre carte sur se vanter. Et on se prend la tête, là. C'est comme s'il y avait une fierté. Ça allait bien. Ça allait bien. Mais là, aujourd'hui, ça ne va pas. Et on est fatigué. Sur se vanter. Et cette personne qui se prend la tête, qui est fatiguée. Bon. On me présente le trousseau de clé. Décision à prendre. C'est une carte, aussi, qui me parle... Ah, ici. C'est une carte qui me parle de One Night Stand. Ici, je pouvais rencontrer une personne qui, oui, en a rencontré. On a eu des... On a fait des rencontres. Oui. Se vanter. Il y avait une fierté, ici. Une fierté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, là. Il y a des énergies de chute. Une personne qui avait le choix. Il y a une personne, ici, qui avait le choix au niveau des rencontres. Je vous le dis, là. Si on parle de Maison Close, ici, là, One Night Stand, se vanter. J'ai l'impression de rencontrer l'énergie d'un coq. Un coq. C'est le coq qui me traverse l'esprit. Le coq. Dans son poulailler. C'est vraiment ça, là, que je ressens, comme... Je sais bien que c'est le troupeau de moutons. Mais là, étant donné que j'ai eu l'image du coq à l'esprit, Eh bien, là, c'est le poulailler. La fierté du coq. Mais aujourd'hui, le coq ne va pas bien. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? On se prend la tête. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Pour cette guidance. La famille. Le clan. Le groupe. Le clan. Le groupe. Famille de sang ou non. Le groupe. Bon. Je commence à être fatiguée. Je vois bien ces cartes-là. Relation avec enfant. Une brunette. Il y a des enfants qui aiment les voyages. Ici, il y a une personne qui a beaucoup de contacts. On peut aussi... Brunette, brunette qui a des enfants. Relation avec une blonde. Il y a une relation avec une personne plus pâle. Il y a beaucoup de contacts. Donnez-moi une minute. Voyage. Voyage. On a des contacts. On a des contacts. On peut... On te fait voyager ici. On a des contacts. Il y a une personne qui a des contacts. Donc, on dirait qu'il y a des avantages. Il y a une brunette qui a des enfants. Relation avec une blonde. Il y a du monde ici. Je peux vous le dire. Ouf. Moi, je vais m'arrêter parce que ça commence à décharger ma batterie. Je vais demander une carte. Ma batterie intérieure. Allons-y avec une carte. Un message de l'univers pour cette guidance. Il y a beaucoup de monde, vous voyez, d'impliqué là-dedans. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Il y a quelqu'un ici qui tourbillonne pas mal avec le mot sage. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Rayonne joyeusement l'amour, c'est emprunt de respect, tout ça. Rayonne joyeusement l'amour, c'est emprunt de respect. On ne parle pas ici de fraude, de malhonnêteté envers des personnes. On parle de respect. Donc, si tu ne sais pas quelle décision prendre, si tu tournes, tu tournes, tu tournes en rond, peut-être ici que c'est une invitation au respect. Respecter ton prochain. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour vos commentaires, votre écoute. Je prendrai le temps de lire vos messages. Merci pour votre implication. Je vous invite à vous abonner et aussi à lever le petit pouce. OK, c'est bien beau. C'est ici que je vais m'arrêter. À très bientôt. T'où.